Bonsoir, bonsoir à tous. Louisanne qui est avec vous pour un live, un live du mercredi. On continue notre série EFT. On continue de faire de puissants dégagements en groupe, ensemble. Alors j'attends de voir qui est avec moi. J'attends que vous vous connectiez. Et nous allons refaire un beau tour d'horizon ensemble ce soir. Alors j'en ai profité pour fermer mes courriels qui rentraient, qui rentraient. Alors faites-moi un pouce, un cœur, un petit bonhomme. Venez me dire que vous êtes avec moi. Alors ça se connecte rapidement ce soir. On est déjà presque 30 personnes. Allô, bon alors la première que je vois qui me dit un beau bonsoir, c'est Ginetto Ho. Bonsoir. Mirella, coucou Mirella et James qui sont en Floride. Coucou Marie-Claude est là, ça continue. Ok là ça va vite. Allô Marie-Josée Chantal. Allô Claudine de l'Île-de-la-Réunion qui se joint à nous. Il est à peu près 4-5 heures du matin là-bas chez elle. René Demers qui est là. Alors bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous allons faire des beaux circuits d'EFT encore. J'ai sorti mon cartable de kiné et j'ai sorti mon livre de la lumière pour nous faire un tirage en fin de soirée. de ce qui serait probablement le meilleur message pour nous suite au thème que je testerai pour le groupe. Alors ça continue. L'Acadienne est à l'écoute. Salut Odette. Coucou Sylvie, Suzanne, Joanne. Ok là ça on y va. Lucie, Michel. Hé Mélanie, Pascal. Et là aussi Daniel. Alors les gens qui m'écoutent pour la première fois, je fais toujours des beaux allôs à tout le monde qui est là. Je trouve ça important. Hé ma mère, maman, coucou. Alors je fais toujours des coucous comme ça. Alors ça prend une minute ou deux et ça me permet pendant que je dis mes coucous, que le réseau de Facebook fasse apparaître mon visage et mon live dans les files de nouvelles de tout le monde. Parce que parfois il y a des délais selon l'heure et tout ça. Donc alors si vous êtes un peu, vous voulez aller avancer un petit peu, si vous êtes en réécoute, sinon les gens live, vous devez attendre. Alors Céline est là, Nathalie, Doris, Carmen, coucou, Carmen, Lise Leclerc, Jacinthe, Diane, bon ben ça y va. Hé coucou Susie, coucou Susie, coucou ma complice des îles de la Madeleine. Alors on se voit pas souvent depuis qu'elle était finie ma belle Susie, mais c'est ça. La vie est intense, la vie nous en fait voir de toutes les couleurs, alors on reste focussés. Val est là, allô Val, allô ma belle Valérie. Bon alors et ça continue, Marie-Josée qui dit coucou Susie, bon ben écoutez, bonsoir, bonsoir. La semaine dernière, on avait un thème qui était, je vous dirais, relativement intense. On a eu quelques thèmes intenses. Je pense qu'on doit être dans mon cinquième live, je croirais, je vais juste ajuster la lumière ici. Je crois qu'on est dans mon cinquième live EFT. Je continue d'avoir des témoignages extraordinaires de différentes sources, de gens qui viennent d'un peu partout et qui me disent à quel point c'est puissant pour eux de faire ces sessions d'EFT de groupe. Je reste toujours dans mon alignement, je vous dirais, dans mon intention profonde d'amener de réels changements dans la vie des gens. Alors je ne fais pas pour l'instant de live avec des enseignements. Je fais des lives transformateurs, je fais des lives de libération émotionnelle. Je vous dirais que c'est un de nos grands défis en incarnation, c'est la dimension émotionnelle. C'est assez intense à gérer, toutes ces émotions-là qui nous habitent, qui nous emportent, qui nous transportent et qui parfois nous font perdre le nord. Et je suis vraiment dans un chemin, comment je vais vous dire ça? Un chemin, en tout cas dans ma propre vie et c'est l'élan que j'ai de vous accompagner dans ça aussi. Un élan de voir les choses en perspective, d'être capable de voir la pièce de théâtre de notre vie avec le plus de détachement possible. Je continue à croire que nous sommes de puissants créateurs de réalité. Et tant et aussi longtemps que nous sommes transportés, maganés, chahutés par nos émotions, vraiment manifester la vie que l'on veut profondément est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Je vous ai expliqué dans des lives précédents, je dirais peut-être qu'il y a peut-être deux mois, j'ai commencé à vous parler beaucoup plus de votre esprit et de cette grande lumière, de cette grande puissance qui peut et qui veut et qui est prête à descendre à l'intérieur de nous pour nous inspirer, pour nous guider. Mais pour que l'esprit descende, nous avons besoin de libérer des trucs qui sont pris à l'intérieur de nous, ou des embouteillages, je dirais, j'ai parlé de barrage de castor et c'est ça qu'on fait. Dans les EFT de groupe, nous allons enlever des branches. Je le réexplique, je sais que je l'ai déjà expliqué, mais il y a de plus en plus de gens qui se connectent à nous dans ces lives de libération émotionnelle. Alors, c'est comme ça, je prends le temps de réexpliquer pour être certaine que les gens comprennent bien le sens de ce qu'on fait. Alors, on fait du dégagement émotionnel pour arriver à vivre une vie avec le plus de détachement possible. Pas dans le sens d'être détaché, genre de s'en foutre, d'être détaché dans le sens de rester le maître de sa vie et que nos émotions ne soient pas les maîtresses de notre vie. Donc, les émotions peuvent être de grandes inspirations, nos émotions peuvent nous donner leur jeu sur des choses qui nous conviennent ou nous conviennent moins. Alors, dans le fond, c'est ça ma profonde intention. Donc, c'est le temps de transférer le live dans vos réseaux parce que je vais aller me connecter à votre inconscient, à vous tous, et nous allons voir ce sur quoi nous allons travailler ce soir. Quel sera notre thème? Depuis que je fais tout ça, on a eu différents thèmes. On a parlé de la solitude. On a parlé de mémoire de violence. La semaine dernière, je vous ai demandé comment vous alliez. Je suis sur le point de vous le demander. Je vais vous demander encore comment vous allez. La semaine dernière, on faisait comme une espèce de tour de comment les gens se sentaient. Et j'ai eu le... on m'a nommé tension nerveuse. J'ai testé en kiné et c'était la tension nerveuse qu'on devait venir travailler la semaine dernière. Et derrière la tension nerveuse qu'on a dégagée la semaine dernière, se cachait, se sentir méprisé et peur d'être manipulé. Et ça parlait à énormément de gens. Alors, c'est maintenant le temps de venir me dire comment vous vous sentez. Alors, je lis vos commentaires sur le côté. Comment vous vous sentez présentement? Moi, ce que j'entends beaucoup, beaucoup dans la dernière semaine, c'est de la grande fatigue. Et comme de la fatigue, ouh! Des vertiges, des étourdissements. Une perte de repères dans le temps. Comme ça, on vient vraiment mélanger. Est-ce qu'on est lundi, mardi? On est quel mois? Il y a quelques jours, j'étais mélangée sur l'année. J'ai fait une série de chèques pour la salle où j'en donne mes formations. Et j'ai fait les chèques pour 2019 au lieu de 2018. Alors, je croyais que nous étions en novembre 2019. Alors, j'étais un petit peu mélangée. Alors, je viens voir où est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites. Oui, ma belle Nina, c'est parti, mon kiki. Alors, bon, ah, Lise Leclerc, la mère de Marianne Marilou, coucou. Alors, bon, Sylvie me dit fatiguée. Renée me dit fatiguée. Marilyn me dit fatiguée et anxieuse. Sylvie dit une question. Où est l'amour? Ça revient tout le temps. Où est l'amour? Elle vient d'en me spécifier, ma belle Sylvie. Qu'est-ce que tu veux dire par où est l'amour? Parce que l'amour, selon moi, est partout. Est-ce qu'on est capable de ressentir l'amour? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on est capable de manifester l'amour? Ça, c'est autre chose. Mais l'amour est là. Je vais continuer de lire. Douleur du bras, fatigue, lassitude, me dit Joanne Laflamme. Impatience, Diane. Fatiguée depuis lundi, me dit Chantal. OK. Christine, blocage dans le bas du dos. Lana, colère ancienne. Bon, mais tant mieux, ma belle. C'est parce que je lis bien de libération. Pascal, incompris dans mon cheminement. Ok, j'attends quelques secondes de plus, voir ce qu'est-ce que j'ai de plus. Nathalie me dit, allô, oui, je vis les mêmes choses ces temps-ci, même des nausées. Impatience. Ok, alors j'ai eu impatience. J'ai eu fatigue, beaucoup. Ok, je vais prendre des notes. Alors, c'est comme si vous étiez dans mon bureau de consultation. Alors, impatience. Fatigue. Je continue. Douleur. Sylvie, ok, j'ai toujours pensé que l'amour est partout, mais présentement, je... Ok, ne pas sentir l'amour. Ok, Sylvie, on va le dire comme ça, ne pas sentir l'amour. Alors, on a de la fatigue. Mal aux côtes tellement... Ah, bien là, c'est le rhume, ma belle de Renée. Fatigue, perdue, poids centré. Ah oui, Carmen, ça. Carmen. Je suis d'accord avec toi. Perdu, poids centré. Alors, manque de focus. On va dire ça comme ça. Douleur, fatigue, étourdissement. Nathalie, toi aussi. Lucie, elle va bien. On fait la vague pour Lucie. On est heureux pour toi, ma belle Lucie, que tu ailles bien. Alors, étourdissement. Alors, je vous dirais, dernière seconde pour m'envoyer vos thèmes. Je vais tester qu'est-ce qu'on fait. Comme si le temps... Ah, bien, Nathalie, mon Dieu. Comme si le temps nous filait, je dirais. Et même comme si le temps était un éclair. Marie-Josée picote déprimée. L'hiver est arrivé trop vite. Ben voyons, ma belle Marie-Josée. Neige, c'est beau, la neige, c'est beau. Moi, j'aime l'hiver. Qu'est-ce que vous voulez? Geneviève, t'as raison. Je sais pas qui tu dit que t'as raison, Geneviève. Mais c'est le fun que tu sois d'accord. OK. Alors, on va y aller. On va y aller avec ce qui est là. Il y a eu assez de répétitions pour... Bon, là, tantôt, j'avais froid. Là, j'ai moins froid. Je vais enlever mon gros truc. OK, alors, j'ai eu impatience, fatigue, ne pas sentir l'amour, se sentir perdu, pas centré, étourdissement. Alors, lassitude, jacette, fatigue, déprimée. Bon, ben, c'est sûr qu'ici, dans notre belle province de Québec, je sais qu'il y a des gens de l'île de la Réunion. Il y a des gens d'ailleurs qui nous écoutent, de l'Europe aussi. L'hiver, la fatigue, le changement d'heure, je peux tout concevoir ça. Je vous dirais que présentement, du moins au Québec. Je sais pas ce qu'il va tester, mais disons que je vous parle de fatigue pendant quelques secondes. Prendre le temps de... Pas prendre le temps. Prendre des suppléments. Prendre des suppléments de vitamine D est essentiel, présentement, ici, dans notre belle province de Québec. Alors, vous courez au magasin d'aliments naturels et vous vous achetez des suppléments de vitamine D3 en liquide. Et vous prenez ça, je peux me permettre de vous recommander ça, parce que je suis herboriste et naturopathe et je pratique depuis 20 ans. Donc, je sais de quoi je parle, parce que des fois, les gens, ils pensent que je m'invente toutes sortes de forces. Mais, parce que les gens ne savent pas tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai étudié et tout ce que j'ai appliqué. Et je vais aller vous montrer, je vais aller chercher ma bouteille de vitamine D, parce que j'ai trouvé une sorte de vitamine D vraiment extraordinaire. Bon, c'est une vitamine D que j'achète chez Monkyro. L'important de cette vitamine D-là, voyez-vous, c'est un... je ne sais pas si c'est comme ça... Sol Ré D Spray. La marque, c'est Physica. Sol Ré, c'est comme des rayons de soleil, de Physica, voyez-vous. Ce qui est très intéressant dans ce supplément-là, c'est qu'il y a de la vitamine K2 dedans. La vitamine K2 est vraiment essentielle à prendre présentement. Elle est extrêmement bonne pour notre structure, pour tenir nos os, pour l'absorption de la vitamine D. Et bien plus encore, je ne suis pas une spécialiste. Il faudrait que mon amie Caroline me parle encore plus de la vitamine. Pourquoi en liquide? Pour être mieux absorbée, Nathalie. Et beaucoup, tout ce qui est liquide est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux absorbée. Combien d'unités par jour, je vous dirais, et là, vous allez peut-être me trouver exagérée, mais autour de 4 000 à 5 000. Dans les bouteilles, on dit un spray vaut 1 000 unités. Ce n'est pas assez. J'en ai parlé avec beaucoup, beaucoup d'amis naturopathes. Et ici, au Québec, on a besoin de beaucoup plus d'unités par jour de vitamine D. Donc, vous pourriez en prendre au moins 2, 3 sprays, 4 sprays. Et si vous vous sentez un peu enrhumé, c'est extraordinaire. Donc, je vous le remonte. Je vais vous le monter dans le bon bord. Physica soleré en spray. L'important, c'est que ça soit liquide. Moi, j'aime ça. C'est en-dessus de la bouche. En-dessus de la langue. Pas en-dessus de la bouche, ça serait là. En-dessus de la langue. Et sinon, il y a les lampes, peut-être quelques gouttes dans du jus. Ça fait vraiment le truc. Ça va être ma petite recommandation pour fatigue. Ça aide. Mais alors, je reste. Je reste connectée avec vous. Alors, je vais tester pour ce soir. Quelle est la dynamique qu'on va aller dégager en EFT? On va aller chercher les sources cachées de ça. Alors, j'espère que vous avez transféré le live dans vos réseaux. Parce que ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis ça fait comme des vagues comme ça. Alors, on a impatience, fatigue, ne pas sentir l'amour. Perdu, pas centré, étourdissement. Alors, le meilleur thème pour tous ce soir. Où aller chercher la source cachée sur laquelle faire du EFT. Le symptôme qui revient, disons, pour le plus de gens. Alors, on va aller voir. Fatigue à 10 sur 10. Alors, ce qui est le fun en sachant quel est le symptôme. Alors, si vous vous sentez fatigué. Peut-être qu'il y en a ici ce soir qui sont là. Ou qui vont m'écouter dans les prochains jours. Qui vont dire, mais je ne me sens pas tant fatigué. Peut-être. Mais, peut-être que le thème qui va sortir va vous parler pareil. Alors, là, je fais l'intention. On va rentrer dans l'inconscient. Grâce au test de la kiné. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la divination. Je ne fais pas de la voyance extra-lucide de live sur Facebook. Je fais du test kinésiologique avec mes doigts. Avec ma masse musculaire. Qui est en lien avec mon inconscient. Qui est en lien avec votre inconscient. Et je viens poser une question. Je veux savoir la source commune à tous les gens qui m'écoutent présentement. Et à tous les gens qui vont écouter ce live. La source commune de l'état de fatigue présent. Oui, je peux l'avoir. J'ai besoin de deux données. Alors, on va chercher la source commune de l'état de fatigue. Pour tout le monde qui est là ce soir. Deux données dans le cartable de kiné. Et je me centre. Ok, je vais. Un, deux. Oui. C'est une émotion. Comme par hasard, je parlais des émotions en entrée. Émotions. Ok, on y va. Émotions ici. 10, 20. 10, 11, 12, 13. 10, 20. 10, 11, 12. Page 13. Moi, je vais par mode binaire. Avant 10, avant 20. Le terme 10, c'est 20. 10, 11, 12, 13. Mon doigt descend. Je sais que c'est à la page 13. Je vais essayer de vous montrer mes doigts au prochain tour. Regardez mes doigts. Ok, alors mes doigts. Alors, je demande. Est-ce que c'est dans la première colonne, mon doigt reste solide, c'est dans la deuxième colonne, mon doigt il descend tout de suite. Là, des gens vont me dire, ouais, mais tu sais, est-ce que tu influences tes doigts? Non. J'enseigne ça depuis 18 ans et je vous jure que je n'influence pas mes doigts. Alors, on descend, un, deux, troisième bloc. On est entre l'émotion de 981 et l'émotion de 990. On y va, on s'en va dans quelle? On doit se sentir limité. Alors, une des données qui parle de notre état de fatigue, c'est se sentir limité. C'est la première chose. J'ai une deuxième donnée, je vais la chercher. Un, deux. Vous pouvez déjà commencer à me dire si limité, ça vous parle. Ok, alors je vais chercher la deuxième donnée. Limité et... Un, deux, oui. Un, deux, un. Ok. Un, deux. Limité. Puis, il y a un sentiment profond, attendez, qui est inscrit comme dans les lois de l'esprit de Dan Milman. Si vous ne connaissez pas Dan Milman, c'est lui qui a écrit Le guerrier pacifique, qui a écrit des livres sur la numérologie aussi, très intéressant. Il a établi 12 lois de l'esprit qui sont des lois qui sous-tendent notre équilibre et notre bonheur. Il y a une loi ici qui est en lien avec être limité, qui ne fonctionne pas trop, c'est laquelle avant 12? Ok. Pour tout le monde ici qui est en lien avant. Ok, on y va. Limité. Lâcher prise. On est dans la loi du lâcher prise. Ok, alors dans la loi du lâcher prise, je vais juste aller voir s'il y a des mots qui testent plus précisément. Ok, j'y vais. J'ai s'abandonné à l'instant présent, qui teste? J'ai accepté ce qui arrive. Accepter ce qui arrive. parle de, qu'il peut y avoir de la résistance. Et la résistance, je vous dirais que c'est la chose la plus fatiguante au monde. Comprenez-vous? Alors, on traite fatigue. Et pour traiter fatigue, on arrive à se sentir limité, avoir besoin de lâcher prise, parce que trop de résistance. Alors, je m'en viens voir si ça vous parle. Ok, Isabelle dit oui. Chantal, oui. Deux Chantales. Chantal, Chantal. Marcel, Anna, Doris, Céline. Oui, tout le monde. Oh que oui, si nous sommes par... Oui, ma belle Claudine. Mireille, même donnée que le 24 octobre. Pour vrai? Attends, Mireille. Mireille, viens me dire... Viens me dire qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que moi, je ne prends pas les notes sur mes données. Alors, viens me dire si c'est la même chose, s'il te plaît, Mireille. Qui est une ancienne étudiante de l'école. Nathalie, ça me parle. Oui. Ah oui, bon, l'imitation. Ah, il doit en rester. Ah, Nina, c'est ça. Tu as bien raison, il doit en rester. Alors, je vais, je vois, je vois, je vois, je vous lis. Ça vous parle. Bon, ben écoutez. C'est oui, oui. Là, j'attends de voir si Mireille m'écrit. Mireille, là, oui. Micheline, absolument, oui. Sylvie, Joanne. Oui, alors je sais qu'il y avait eu l'imitation l'autre fois. Là, on a limité. Ce n'est pas pareil, hein? Limitation, c'est les choses qui sont à l'extérieur. C'est vrai que ça peut être à l'intérieur. Mais être limité, se sentir limité, ça, c'est à l'intérieur. C'est être limité parce que je vibre intérieurement. Oui, on l'a déjà eu, se sentir limité. Bien là, c'est limiter tout court. Ce n'est pas se sentir limité. Merci Mireille, tu me dis que le 24, c'était se sentir limité. Bon, ben alors, nous avons un petit thème ici récurrent. Alors, on a limité. La tonalité qu'on a ce soir qui vient un peu jouer avec notre limité, c'est résistance. Alors, venez me dire si vous résistez à la vie. Est-ce que vous résistez aux événements de votre vie? Genre, je ne veux pas que ça m'arrive, je suis tannée, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Est-ce que vous avez de la résistance ou est-ce que vous êtes « je go with the flow »? Parce que je crois qu'ici, on a un sentiment d'être limité parce que je résiste. Et il n'y a rien de plus limitant que de la résistance. Parce que c'est comme si on refuse, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Trouvez-vous que ce n'est pas un mouvement déjà là de résistance? C'est un mouvement qui fait « maman, maman, maman ». C'est pas « ouh, quand je résiste, je ne fais pas du surf sur la vague, quand je résiste, je coule. » Parce que je ne suis pas fluide, je suis rigide, je me ferme, je me ferme au flow. Et c'est très intéressant parce que tantôt, une personne disait qu'elle ne sentait pas l'amour. Désolée, j'ai eu la misère à me souvenir de tous les noms, mais elle ne sentait pas l'amour. Et ça, c'est un des plus grands blocages à l'amour, c'est la résistance. Parce que l'amour, c'est la vie. La vie, c'est le flow. Le flow, c'est « ouh ». Et je vous disais en ouverture à quel point c'était important de maîtriser nos émotions, pas de les tasser dans le coin, on les reconnaît. Mais on ne se laisse pas emporter par elles comme dans un tsunami. Et quand on est vraiment dans accepter nos émotions, on peut laisser circuler la vie et l'amour pour... Mon Dieu, je cherche mon mot. L'amour aussi va circuler de la même façon. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans, je crois, je ne me souviens pas laquelle de mes marches de cœur conscient, je fais tout un enseignement sur la résistance versus le flot du cœur. Le cœur fermé. La résistance ferme le cœur. Alors, voyez-vous, on est vraiment là-dedans. Voilà. Oui, bon, résistance, résistance. Oui, résistance, beaucoup de résistance. Oui, résistance. Je fais juste ce que je lis, le voir est si ça vous parle. Isabelle au travail. OK, quand on résiste, on bloque. Évidemment, évidemment. Donc, on est là. Alors, nous allons faire nos tours de FT ce soir sur... Même si je me sens limitée parce que je résiste. Alors, vous pouvez le prendre en note. Même si je suis limitée parce que je résiste. Ou même si je me limite. Oh, attendez donc. On va le tester. Est-ce que c'est même si je suis limitée? Non, même si je me limite. Même si je me limite parce que je résiste. Alors, trouvez la tonalité dans votre vie de ça. Même si je me limite parce que je résiste. Trouvez où est-ce que vous résistez le plus. Et où est-ce qu'il y a le plus de limitations. Et c'est sur ça qu'on va faire du FT ce soir. Alors, oui. OK. Résistance, car trop de peur, diverses encore en moi. Bon, bien. Alors, on va commencer par faire lever un peu la résistance. C'est mon thème depuis deux jours, me dit Christine. Dominique, allô, je viens d'arriver de yoga. Oui, résistance. Alors, on y va? Donc, même si je me limite parce que je résiste. Alors, on va faire. On va venir enlever notre inversion. OK. On va le faire avec le point karaté. OK. Vous allez taper ici, côté de la main. Même si. Même si je me limite parce que je résiste. Allez, suivez-moi. Si vous m'écrivez des commentaires, c'est parce que vous n'êtes pas libre de main dans les airs. OK. Alors, même si je me limite parce que je résiste. Il a trouvé à quoi vous résister. Je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je me limite parce que je résiste. je choisis de m'aimer totalement et profondément même si je me limite parce que je résiste, je choisis de m'aimer totalement et profondément inspirer profondément et on va partir au sourcil alors le circuit de EFT qu'on va faire ce soir, je vais tester, est-ce qu'on fait plus que est-ce qu'on fait juste les 8 points on va faire les doigts, est-ce qu'on fait chante contre les yeux, non, on fait les 8 points et on fait tous les doigts de la main de toute façon moi je vais vraiment me mettre que vous me voyez, alors je vais mettre mes mains pour que vous voyez les points et on va le faire comme ça, alors on part ici au sourcil d'un côté ou l'autre, je vous rappelle c'est la même chose, vous pouvez faire les deux, il n'y a pas un bar qui est mieux que l'autre donc les gens des fois me voient puis essayent de figurer à l'envers parce que c'est une image non, n'importe quel côté alors on y va même si je me limite parce que je résiste me limite en résistant puis nommer le thème dans votre vie même si je me limite parce que je résiste on y va même si je me limite parce que je résiste même si je me limite parce que je résiste alors on voit ici clavicule même si je me limite parce que je résiste à 4 doigts ici même si je me limite parce que je résiste alors on va descendre ici, on va sur la côte même si je me limite parce que je résiste et on y va, pose ici même si je me limite parce que je résiste même si je me limite parce que je résiste même si je me limite parce que je résiste ici le petit doigt, même si je me limite parce que je résiste limite résiste limite résiste et on va faire tout de suite un autre tour, on va faire limite résiste limite résiste limite résiste limite ok ici on dirait que quoi que ce soit je le place et résiste ok sous la côte limite résiste limite résiste limite résiste limite résiste et voici limite résiste limite résiste on va faire un troisième tour pour vraiment bien faire circuler cette énergie là même si je me limite en résistant limite en résistant nommer la catégorie dans votre vie même si la situation même si je me limite parce que je résiste limite résiste limite résiste je me limite parce que je résiste je me limite parce que je résiste ok je me limite parce que je résiste je me limite parce que je résiste je me limite parce que je résiste majeur je me limite parce que je résiste je me limite parce que je résiste je me limite parce que je résiste je me limite parce que je Je résiste. On inspire profondément. On expire. Et venez me dire ce qui se passe. Comment ça bouge à l'intérieur d'avoir fait ces trois circuits sur limite parce que je résiste. Je résiste au travail. Je résiste en amour. Je résiste à n'importe quoi. Soit à une situation en particulier, soit avec une personne ou soit avec une catégorie dans votre vie. Alors, venez me dire qu'est-ce que ça fait. Moi, je prends un petit gorgé. Alors, je vous attends. Même si je... Je me limite parce que je résiste. Même si je me... Alors, Marie-Josée me dit relâchement. Nathalie, bye déjà. Bye déjà. Ça va être très bien. C'est un signe de relâchement. Chantal, rien. Doris, bon, ça se détend. Le cou se relaxe. Claudine, je ressens de la chaleur qui circule dans tout le corps. Bravo. Baillement, baillement. Ça commence déjà à relâcher. Baillement. Bon, on vibre et baille. Déjà, mon Dieu, ça a bien été vite ce soir. Il y a une personne qui m'a dit rien pour le moment. Mais relaxe. Je sens de l'énergie qui circule. OK. Sylvie, tu as une boule au niveau du thymus. Tu feras ton prochain tour sur boule au niveau du thymus. Relâchement. Très vibratoire dans tout le corps, dit Christine. Micheline, bien-être. Déjà, relaxe. Bye. Donne de la place. Énergie qui circule. Baillement. OK. Alors, on est là. Baillement, me dit Suzy. Bravo. Ça veut dire que déjà, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a commencé à bouger. OK. Mon Dieu, ça va vite, hein? Parce que, tu sais, on a quand même un gros thème ce soir. Et déjà, il y a de la... Il y a de la relaxée. Bon, frisson, me dit Lise. Bravo. Bon, bravo, Jennifer. Jennifer dit, puis c'est intéressant que le moment qui la limite, c'est précisé vers la fin du troisième tour. Qu'elle se sent beaucoup plus calme et des spasmes dans le bras. OK. Bye, main et soulagement, me dit Carmen. OK. Alors, on va faire, je vous dirais, un autre tour complet. Je vais tester. On n'a plus besoin de la main. Alors, on va faire juste les huit points du corps. Oui, on va faire les huit points du corps. Et ensuite, on va commencer à penser à la polarité positive qu'on va venir installer. Dominique me dit, mon cœur commence à laisser aller et s'ouvrir à de longues années de résistance. Je laisse de plus en plus tomber mon armure. Bravo, Dominique. Heureuse pour toi. Grâce, petit baillement. Michel, baillement plus émotion. Très bien. Alors, on voit, là, il y a eu quand même... Ça a bougé quand même de façon assez intense. Et on va refaire un tour sur... Même si je me limite... Non, même si... Non, attendez. Je vais juste le dire comme il faut. Il faut juste que je le place. Parce qu'on a évolué. Alors, reste de l'imitation parce que je résiste. Savez-vous quoi? Je teste qu'il faut qu'on enlève l'imitation. Il faut qu'on travaille juste sur la résistance. Et ça teste qu'il faut que je trouve un autre donné en alkiné pour trouver de la résistance à quoi. C'est comme si, là, on a fait une première grosse vague avec l'imité et résistance. Et là, il faut qu'on vienne nommer plus précisément, pour tout le monde qui est là, une résistance commune pour qu'on crée vraiment une grosse, grosse vague. Je vais aller trouver. Alors, on rentre dans le cartable de kiné. Alors, je me connecte à l'inconscient de tout le monde qui est là avec mon test de kiné. Et je vais aller voir la résistance qu'on a besoin de dégager qui appartient à tout le monde. C'est la résistance à quoi? On a une réponse à chercher. Là, une résistance à quoi? Un, deux, oui. OK, un, deux, trois. On retourne dans l'émotion. Une résistance avant 10, 20, 30, 20. Un, deux, page 22. Page 22. Résistance à quoi? On va plus en profondeur. On y va pas là, ici. Oui, un, deux, trois, quatre. Un, deux, un, deux, trois, quatre. OK, alors c'est un, deux, trois, deux, un, deux, trois, quatre. OK, êtes-vous prêts? C'est assez étonnant. Mais en même temps, ça fait énormément de sens. C'est la résistance à la paix intérieure. Résistance à la paix intérieure. Hé, c'est quelque chose quand même. Caline de bine, je pourrais dire. On est là, dans une grande quête, hein, de tout le monde de s'élever, d'aller mieux, de vivre de la fluidité, de la facilité. Et on arrive sur une résistance à la paix intérieure. Ça veut dire que, il y a quelque chose de profond intérieurement qui résiste à la paix. Le contraire de la paix, hein, ça peut être, bon, là, on a eu limité. Mais c'est comme si on était limité par une résistance à la paix intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une place à l'intérieur de nous qui aime le drame, qui aime la difficulté, qui conçoit, comment je vais vous le dire, qui conçoit pas que ça peut être facile. C'est comme, quand je donne le cours en kiné, puis j'en ai parlé dans les lives aussi, j'en ai parlé dans des articles de blog, j'en ai parlé même dans, ah, ça fait long, oui, j'en ai parlé dans mes émissions de radio quand j'étais à Radio Mieux-Être. « Nous avons une dépendance biochimique dans notre cerveau à nos émotions négatives. » Et c'est comme si on veut venir nourrir nos drames pour continuer à nous donner les peptides qui génèrent les émotions négatives. « I » que c'est pas évident. Et là, on attrape, bien, qu'on a de la résistance à la paix intérieure. Alors, on va aller dans le nerf de la guerre et on va aller faire un bout de petit tour sur ça. Oui, Daphné, c'est fort. Donc, résistance à la paix intérieure. Isabelle me dit « C'est tout à fait moi. » Les gens qui disent « Il n'y en aura pas de facile. » Exactement. Exactement. C'est ça, c'est mettre le mot sur ça. Tout à fait d'accord. Je me sens souvent obligée que ce soit difficile. On croit que c'est difficile. On a des croyances. J'ai un de mes amis qui est en thérapie présentement. Et la thérapeute lui a expliqué « Mais c'est normal que tu souffres parce que l'apprentissage humain se fait à travers la souffrance. » Moi, là, mes cheveux deviennent droits sur ma tête. Moi, je refuse que l'apprentissage humain se fasse à travers la souffrance. Je refuse. Je refuse. Je n'y crois pas. Je n'adhère plus à ça du tout, du tout, du tout, du tout. Vous avez compris? Du tout. Alors là, Pascal me dit « J'ai fondu en larmes en entendant ça. » C'est ça. Accueillir que ça peut être facile. Accueillir qu'on peut avoir la paix intérieure. Accueillir que ça peut être fluide. Et je vous le dis, plus on se détache de la call-in de pièces de théâtre, plus on est capable d'être un observateur et de réaliser qu'il n'y a rien de grave. Rien de grave. Tout est de l'information. Tout ne parle que de nous. Il parle d'un processus d'apprentissage. Il parle d'une craque, d'une faille, d'une blessure qu'on porte. Et que ce n'est pas grave. Qu'on est dans un jeu. Que la vie sur Terre est vraiment comme un jeu. Oui, Lana, peut-être qu'il y a une croyance chrétienne. Oui, je résiste. Je résiste à la souffrance. Tu as bien raison, Nina. Je résiste à la souffrance. Moi, j'adore Nina. Très bien. Nina et moi, on se connaît bien. Elle a fait mes formations. On a passé beaucoup de journées ensemble à évoluer et à y rigoler. Isabelle me dit, mais Louisanne, trop d'humains, elle a besoin d'une giflée pour faire des prises de conscience. Je crois, ma belle Isabelle, que c'est parce qu'on a acheté que c'était comme ça que ça marchait. Je crois qu'on a acheté à un moment donné dans l'évolution. Qu'il fallait qu'on souffre et qu'il fallait avoir une épreuve pour se réveiller. Je crois pas. Je choisis de ne plus croire à ça parce qu'on est des puissants créateurs. Je préfère de loin croire que ça peut être facile, fluide, rempli de paix et de joie. Et qu'on puisse faire descendre l'amour et la ressentir en tout temps. Alors, ok, c'est parti. On a trouvé vraiment le grave. Je crois qu'on a trouvé quelque chose de très, très, très puissant ce soir. La résistance à la paix intérieure. Alors, on va faire trois tours. Attendez, je vais le tester. Ok, on va faire trois tours de huit points sur, même si je résiste à la paix intérieure. Puis après ça, on va venir faire le trio choix. Tu sais, un côté positif, on va venir installer quelque chose. Ok, alors on y va. Vous me suivez. Alors, même si je résiste. Résiste à la paix intérieure. Résiste à la paix. Si pour vous, ça fait bonheur, dites bonheur. Si joie, dites joie. Résiste à la paix. 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 Sur la côte ici, résiste à la paix. 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 Et on fait un dernier tour, même si je résiste à la paix, 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 inspirez profondément, expirez. ok venez juste me partager rapidement ce qui est là pour vous après le 3 tours de résister à la paix et on va commencer à trouver dans le trio choix on va faire les 8 points sur je résiste à la paix résister à la paix ça égale j'aime le drame j'aime l'inquiétude j'aime que ça soit difficile c'est pas le fun de réaliser ça bon déjà ça commence à dégager baillement, calme, larmes dit Renée, Lise ah Lise a vu une colombe voilà on continue plus détendu me dit Chantal grand silence intérieur me dit Mona et ma belle Mona on continue Johanne frisson Rosanne calme Claudine ça bouillonne fort pas chaud Claudine ma mari Joannie vertige maudit que je me reconnais oui c'est ça Isabelle relâchement très bien nous allons faire la technique du trio choix en terminant c'est à dire on va faire 8 tours sur la polarité négative on va faire 8 tours sur la polarité positive et on va venir faire le point 0 en faisant négatif positif en alternance pendant 8 points pour terminer sur le point positif donc je vais tester parce que là si je fais un un sondage à tout le monde qui est en ligne on finira plus Giné Toro me dit une larme Linda baisse de 80% de mes tensions yes Linda Dominique Espoir paix on peut trouver oui 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 on peut c'est là c'est là c'est accessible claire ouais c'est ça ben oui c'est sûr claire on se sent utile c'est difficile prête à dormir ma belle attends Grace attends Grace je sais pas si on dit Grace ou grâce tu me diras est-ce on le prête on le prête on le nomme en français ou avec grâce c'est beau hein quand même tellement des beaux noms alors je vais tester ce qui testait même si j'aime le drame je choisis la paix même si j'aime le drame je choisis la paix c'est quelque chose hein quand même on n'est pas tout à fait dans le même thème que la dernière fois on a pris une porte d'entrée puis fouf on a fait un ok alors êtes-vous prêts on fait le trio choix même si j'aime le drame je choisis la paix même si j'aime le drame je choisis la paix même si j'aime le drame je choisis la paix et en dessous du bras même si j'aime le drame et sur la côte je choisis la paix et on va faire drame 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 et on va faire paix ressentez-la quand vous la dites paix ressentez-la paix 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 sur la côte et on refait en alternance même si j'aime le drame je choisis la paix ressentez-la paix même si j'aime le drame je choisis-la paix même si j'aime le drame je choisis-la paix même si j'aime le drame je choisis-la paix vous allez inspirer profondément et là je vais vous parler de quelque chose. Le vrai, vrai, vrai point zéro, c'est le vide, c'est le silence qu'il y a entre les deux polarités. Donc, on a d'un côté le drame et on a d'un côté la paix. Oui, choisir la paix, c'est notre but. La manifester, c'est notre but. Mais une paix au point zéro, c'est-à-dire une paix remplie de silence tranquille. Une paix qui est comme la jonction neutre, je vous dirais, du drame et de la paix. Comme si l'image que je pourrais vous donner, c'est comme si quand on inspire, c'est le drame et quand on expire, c'est la paix. C'est comme si le vrai point zéro, c'est quand on inspire, le silence qui est là, avant l'expire, qui est la paix, c'est ça le vrai point zéro. Donc, essayez de dire, je choisis d'être en paix dans la fréquence du point zéro. Donc, non polariser. Je choisis d'être en paix dans la fréquence du point zéro. Vous pourriez porter ça pour la prochaine semaine et venir m'en donner des nouvelles. Je choisis d'être en paix dans la fréquence du point zéro. Bon. Alors, j'allais voir ici fluidité. Lana me dit puissant. Touche à l'enfant intérieur. Il est tellement pur, notre enfant intérieur. Il attend juste ça qu'on vienne le retrouver. Lynn, super. Ginetto, pris dans la gorge. Refais un autre tour, ma belle. S'il te plaît, fais-le tout de suite. Reste pas pris avec ça. Fais-moi un autre tour. Même si j'aime le drame, je choisis la paix. Même si j'aime le drame, je choisis la paix. Rosanne me dit, mes larmes coulent. Calme. Wow, tellement ce que j'ai senti tantôt. Ouais. Ro, ébaillement, me dit Sylvie. Marcel, calme. Christine, je suis la paix. Nancy, calme, ébaillement. Et voilà. On a fait un beau grand tour d'horizon ce soir. On est rentré par des données. Voyez-vous, on commence par fatigue. Après ça, on s'en va dans l'imité. Après ça, on va dans la résistance. Oh, c'est la résistance qui amène la limitation, qui amène la fatigue. Et on finit par, même, et je résiste à la paix. Alors, ce qui nous rend fatigués, ce qui nous rend défatigués, résistance à la paix. Alors, on est fatigués parce qu'on résiste à cette paix-là. Et on cherche et on s'inquiète et on spin dans notre tête. Alors, on a fait un énorme, beau tour d'horizon. On a fait une boucle ce soir. Moi, j'appelle ça faire une boucle. On part d'un truc et on fait le tour et on comprend d'où ça vient. Oui, Marie-Josée, paix. Suzanne, bonne soirée. Oui, toi aussi. Alors, bye, Macam. Bon, parfait, Carmen. Heureuse pour toi. Belle libération. Paix, c'était pour moi ce soir. Tant mieux. Tant mieux, Dominique. Réjouissance en perspective. Oui, alors, c'est extraordinaire. Je suis vraiment, vraiment heureuse de partager mes mercredi soirs. Une partie de mes mercredi soirs avec vous. Heureuse de pouvoir maintenant faire ces grands et ces profonds soins de dégagement où on fait des prises de conscience au lieu d'apprendre de nouvelles connaissances. Parce que dans le fond, les connaissances, c'est important. Mais les libérations et les réels changements dans notre vie, c'est ça qui sont les grandes clés, nos puissantes clés de libération. Alors, je vous souhaite un beau dodo. Je vous invite, je vous ai mis le lien à ma journée s'élever ensemble du 9 février. Elle se remplit vraiment rapidement. Nous allons, j'ai changé le thème. Moi, je suis comme ça, je change les thèmes. Le thème était l'âme. Je vais parler de l'âme encore. Mais nous allons beaucoup, beaucoup plus aller explorer nos patterns énergétiques, les cordelettes énergétiques, les égrégores, nos croisements énergétiques avec les autres, comment on fait pour se réapproprier nos énergies. Ça va être le thème de la prochaine journée s'élever ensemble le 9 février. Je vous ai mis le lien là. Il ne reste vraiment pas beaucoup de place si vous voulez venir jouer avec nous à dégager des empreintes énergétiques qui vous limitent. Ça va être le temps. Ça sera le 9 février. Alors, bien, merci, merci, merci tout le monde. Là, je lis tous vos merci. C'est super. Alors, tant mieux, Mireille, que tu sois contente. Merci à tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis je vous vois. Je vous vois dans toute votre beauté et dans votre quête de mieux-être, de bien-être, de calme et de paix. Nous marchons sur ce chemin d'élévation ensemble et nous y arrivons une journée à la fois à chaque geste qu'on pose, à chaque attitude qu'on choisit d'avoir, à chaque réaction qu'on a, à chaque parole qui sort de notre bouche. Tout ça a un immense impact et c'est là que nous allons reprendre notre immense pouvoir. Alors, je vous dis bonne nuit. Pour mes amis en Europe, je vous dis une belle journée pour notre amie Claudine. Je fais peut-être une bonne nuit pour aller refaire un beau dodo et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live. Bye! Bye tout le monde! À bientôt! Belle semaine dans la paix! Paix! Paix au point zéro! Bye! Paix au point zéro!